Salut Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Merci Alexandre de m'avoir proposé de parler ici. Je m'appelle Alexandre et je suis en 4ème année à l'ENS-Sulme en physique, avec une spécialisation en astrophysique en mécanique céleste. Mila, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Absolument, donc je m'appelle Mila Valnet, j'ai 22 ans et je suis actuellement élève à l'école normale supérieure Dume, donc en 4ème année dans le département d'informatique. Ok. Jeanne, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Moi je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans et je suis en 4ème année à l'école normale supérieure de Paris, de la rue Dume, au département d'études cognitives et en mineurs sciences politiques. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le système des mineurs ? Alors, à l'ENS, ce qui est vraiment encouragé, c'est de prendre des cours dans d'autres départements, d'ailleurs c'est obligatoire pour valider son diplôme. Bon, et puis il y en a qui trichent, qui prennent des cours dans des départements très voisins, et puis il y a ceux qui disent que je vais vraiment faire le pari de l'interdisciplinarité et vraiment aller me taper des cours pour lesquels je n'ai en fait aucune idée. Bon, moi j'ai triché, j'ai pris des choses en sciences sociales et en économie, mais aussi en droit, donc pour faire une mineure politique publique. Donc une mineure, c'est en fait un certain nombre de cours dans un autre département et qui sera ensuite visible sur son diplôme. Bon, voilà, les choses qui sont visibles sur le diplôme, une entreprise prenne ou pas en comptant prise, les chercheurs, etc. Mais moi typiquement, au début de mon master, ce que je voulais faire, c'était de l'application des sciences cognitives aux politiques publiques, donc c'était vraiment dans l'animent de ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je suis un petit peu revenue de l'application des sciences cognitives et comportementales aux politiques publiques, mais par contre ça m'intéresse toujours éventuellement de travailler dans les politiques publiques, et pour ça, je sais qu'une telle mention pourrait m'être utile. Mais il y a des mineurs, il y a beaucoup de gens qui font des mineurs art, des mineurs langue germanique, des mineurs géopolitique, ou alors des mineurs typiquement, c'est très courant d'avoir des diplômes info ou physique avec une mineure en mathématiques, et inversement. D'accord, je vois. Ok, qu'est-ce qui t'a motivé à entrer à l'ENS ? C'était la passion de mon domaine, de l'astrophysique de manière générale, qui m'a poussé à faire des classes prépa, puis à enchaîner pour essayer d'avoir une école de recherche, donc une ENS, et j'ai réussi à avoir l'ENSul, donc j'étais très content. Donc, un gros malentendu au début, c'est-à-dire que, en terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'hésitais entre faire une fac de médecine et entre je ne sais pas. Et en faisant des mathématiques en terminale, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, et j'en ai parlé avec mon prof de maths, qui m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas être prof de maths ? Je me suis dit, oh, sinon ça a l'air d'être une idée intéressante, et donc je pose la question, comment est-ce qu'on devient prof de maths ? Et là, des personnes me suggèrent de faire une prépa, pour ensuite entrer dans une école normale supérieure, pour ensuite faire cette agrégation, pour ensuite devenir prof de maths. Ce qui est un plan qui fonctionne, ce qui est un plan qui fonctionne, mais l'ENS, en premier lieu, elle forme beaucoup aussi à la recherche, qui est une facette dont j'avais assez peu discuté, au lycée, en fait. Et c'est en rentrant en prépa ensuite, que je me suis rendu compte que... Bon, l'ENS, déjà, c'était difficile, ce qui était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Et ensuite, que l'ENS, ça ne formait pas seulement à être enseignant. Ça, c'est plutôt la mission historique de l'ENS, mais dans les faits, aujourd'hui, ça forme surtout des enseignants-chercheurs. C'est d'ailleurs une formation qui se targue de former par et pour la recherche. Et donc, au final, j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'était la recherche, et est-ce que ça ne m'intéresserait pas, au final, plus que d'être prof de maths, puisqu'en regardant mon professeur de mathématiques à l'époque, je me suis dit, mais en fait, je vais refaire la même chose tous les ans. Et moi, ce n'est pas quelque chose qui me convenait. C'est quelque chose que je n'avais pas réfléchi, et c'est finalement quelque chose qui ne me convenait pas. Et j'ai envisagé la piste de faire de la recherche, qui était quelque chose qui a commencé à me motiver. Et donc, comme j'étais déjà en prépa, que j'avais déjà prévu d'intégrer une UNS, finalement, j'étais déjà sur la bonne voie. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, est-ce que tu peux préciser les différences entre enseignant-chercheur et enseignant-chercheur ? D'accord. Donc, être enseignant, c'est soit en ayant passé le CAPES pour être prof au collège-lycée, soit en ayant passé l'agréation, ce qui permet toujours des profs au collège-lycée, mais qui permet aussi d'enseigner dans l'enseignement supérieur, en prépa, en BTS, à l'université. Donc, ça, c'est enseignement, c'est un métier où tu fais à temps complet toutes tes heures sur le nombre de l'enseignement. Enseignant-chercheur, c'est différent. C'est un contexte dans lequel les heures d'enseignement, c'est une partie de la recherche de travail, mais il y a aussi toute une autre partie qui est la recherche, en fait. Et donc, enseignant-chercheur, c'est vraiment un métier qui mixe les deux. D'accord. Alors, moi, ce qui m'a motivé à entrer à l'ENS, c'est mon département. Parce qu'en fait, en sortant de classe préparatoire, je me suis rendu compte que ce que j'avais beaucoup aimé, c'était de faire des liens entre les différentes matières que je pratiquais. Et en fait, je ne me voyais pas continuer dans une seule. Donc, ce que j'ai fait, c'est candidater aux diverses... En fait, j'ai candidaté à toutes les écoles normales supérieures sur dossier, parce que je savais que là, je pourrais continuer à avoir une grande pré-disciplinérité et me garder pas mal de portes ouvertes, sans doute plus qu'en allant dans mes autres options qui étaient des écoles d'ingé en stat et en géo, je crois aussi. Bref, et l'idée, c'est que dans les ENAS, que ce soit à l'ENSum ou à l'ENS Paris-Saclay, où j'étais aussi admise, j'aurais fait à Paris-Saclay économie, sciences sociales. Et là, à l'ENS, ce que j'ai fait spécifiquement et ce que je voulais faire, c'était des études cognitives, parce que ça permettait... Les études cognitives sont intrinsèquement pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'on nous demande dans le cursus, et après, il est très important dans la recherche, de partager un langage. Typiquement, moi... Bon, c'est un petit peu stupide, mais je me suis rendue compte l'année dernière, pendant mon stage, que ça me serait extrêmement utile d'avoir plus de compétences en linguistique que ce que j'ai eu. J'en ai eu un petit peu au début de mon parcours à l'ENS, mais pas assez. Et voilà, cette année, j'ai fait de la neuro qui m'a été très utile, et également de la philo. Et donc, ça peut être... Les ENAS, c'est vraiment... C'est une interdisciplinarité qui, à la fois, est un danger, parce qu'on ne fait jamais sa propre spécialité. Je n'ai pas l'impression d'avoir énormément de spécialités dans un domaine. Ce qui est très spécifique aux études cognitives, pas forcément à beaucoup de départements, mais pour le coup, moi, ce qui m'a tiré, c'était la pluridisciplinarité, je ne l'ai eu. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire avant d'avoir intégré l'ENS ? Alors, avant d'avoir intégré l'ENS, j'ai fait tout mon parcours scolaire à Paris. J'ai commencé par un collège-lycée privé, donc j'ai eu de la chance, puis une prépa parisienne, et donc les concours, et j'ai eu l'ENS en 3 demi. Bien joué. Avant d'avoir intégré l'ENS, du coup, juste avant l'ENS, j'ai fait une prépa en deux ans, donc une prépa MPSI, puis MP étoile, avec laquelle j'ai intégré l'ENS. Et avant ça, j'ai eu un parcours scolaire un peu plus décousu, puisque lors de mon école primaire, en fait, j'ai subi du harcèlement scolaire, ce qui a engendré une pubie scolaire chez moi à l'époque. Et dans ce contexte, mes parents, ma mère qui travaillait à la maison notamment, m'ont proposé de me scolariser à domicile. Et donc, j'ai passé 6 ans scolarisée à domicile, avec des cours sur Internet, des manuels, et l'aide constante de ma mère, et un peu de mon père, lorsqu'il était à la maison, jusqu'à ma terminale. Ma terminale, je l'ai faite en lycée, et c'est une chose à laquelle il faut penser, parce que les dossiers de terminale, et normalement de première aussi, il y a eu une dérogation dans mon cas, sont utilisés pour la démission en classe préparatoire. Et donc, on a pensé au fait que j'aurais peut-être besoin de dossier, donc je suis rentrée en terminale. je n'étais pas allée à l'école de la République depuis le CM2. Voilà pour mon parcours. D'accord, très bien. Alors, du coup, avant d'intégrer une réel, donc pour moi sur dossier, on se parle de concours étudiant, c'est beaucoup mieux de dire par le concours étudiant. Avant, ce que j'ai fait, c'est terminale littéraire, parce qu'à l'époque, ça existait encore, et ensuite, classe préparatoire BL, donc lettres et sciences sociales, pour ce mot, c'est 8 heures de maths, 8 heures de sciences sociales, et 4 heures d'autres disciplines, humanité, histoire, géographie, philosophie, lettres, langues, et une spécialité. Donc, ça, c'était une classe préparatoire 3 ans, assez intense, et qui finalement, enfin, c'est tendu vers les ENS, mais vers plein d'autres choses. Je savais que j'avais envie d'aller dans une ENS pour garder la plus bonne discipline, et pour devenir chercheur, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. C'est, on va dire que, j'ai eu des doutes, un moment sur le fait d'être chercheur, sur le fait de devenir chercheur, parce que, parce qu'on était en fait très éloignés des labos, on a fait plein de stages à distance, parce qu'on était de la promotion Covid, on a fait 6 mois de ENS, et puis après, que du stage à distance. Donc, c'était compliqué de se motiver, de se projeter comme chercheur. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est prendre, du coup, j'ai pris la direction des politiques publiques au départ, et en fait, j'en suis revenue, et j'ai voulu faire un stage de recherche qui m'a énormément plu, en fait, l'année dernière, dans une université américaine. Et, à partir de là, je me suis dit que, c'était sans doute la bonne voie. Et là, au premier semestre, à nouveau, plus de stages, je me suis posé des questions sur la recherche, et là, j'espère qu'en revenant à un stage de recherche au deuxième semestre, je vais effectivement confirmer cette orientation. C'était quelle université américaine ? Harvard. Harvard, wow. Ça, c'était un coup de chance, mais, un des grands avantages de l'UNS, c'est aussi d'ouvrir énormément, et de demander à ce qu'on ait une expérience internationale, enfin, on peut avoir une expérience, on a des expériences d'ouverture à avoir, et l'expérience internationale est une des plus prisées par les étudiants, et ça, c'est un élément assez important, et puis l'UNS a un réseau et ouvre les portes d'un certain nombre d'établissements. On peut y aller soit en séjour de recherche, soit en stage, ce que moi j'ai fait, soit en séjour d'études, ou encore en lectorat. Il y a plein de façons de partir à l'étranger et qui peuvent s'intégrer dans le cursus et être validés par le cursus. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à l'UNS, c'est qu'on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut de son cursus, faire rentrer beaucoup de choses dedans, y compris des projets, y compris des projets personnels, que ce soit des parades étrangers, des stages dans des entreprises, des expériences vraiment professionnelles dans divers mondes. On peut les intégrer à sa scolarité, faire des pauses dans sa scolarité pour ça, ou valider des choses dans sa scolarité avec ses projets. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta formation à l'UNS ? Alors, dans ma formation à l'UNS, qu'est-ce qui m'a plu le plus ? Ce qui est bien, c'est que pendant les deux premières années à l'UNS, donc durant la L3 et le M1, on a un parcours qui est très généraliste, donc en physique fondamentale, on traite à peu près quasiment tous les domaines de la physique. Et c'est, donc il y a un peu de spécialisation durant l'UNS, selon ce qu'on parle plus sur de la théorie ou de la pratique, mais c'est vraiment durant l'UNS, selon le M2 qu'on va choisir, qu'on peut se spécialiser, choisir, par exemple, moi je suis parti pour un M2 à l'Observatoire de Paris en astrophysique, qui était l'un des M2 qui était proposé par l'UNS et qui est co-dirigé par l'UNS. Mais, durant deux ans, on a pu aborder vraiment quasiment tous les champs de la physique, dans la mesure du raisonnable, et c'est quelque chose qui était très plaisant, notamment, je savais que je voulais à peu près partir en astrophysique, mais d'autres amis qui n'étaient pas encore décidés sur là où ils voulaient partir ont pu justement découvrir un peu de tout, se réorienter, se faire des vraies idées sur ce qu'ils voulaient faire. D'accord. J'ai envie de dire qu'on pouvait se réorienter, par exemple, il y avait des physiciens qui faisaient de la philosophie, est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Alors, des physiciens, il y en a, c'est surtout des mathématiciens, il y a pas mal de mathématiciens qui partent en philosophie, mais de manière générale, ce qu'ils appellent la pluridisciplinarité est très mise en avant à l'UNS et c'est très facile de prendre un cours d'un autre département, voire même de passer dans un autre département si on le souhaite, avec l'accord des deux directeurs de département, mais c'est généralement accepté. Donc, j'ai des amis qui ont librement sauté entre les maths, l'informatique, la physique, la biologie et de manière, ça c'est vraiment pour changer de département, mais de manière générale, prendre un cours dans un autre département, ça se fait très simplement, il n'y a absolument aucune barrière à ça et on peut même valider des mineurs d'autres départements, c'est ce que j'ai fait avec une mineure d'informatique. Ah, alors du coup, vous avez un parcours vraiment super flexible et il faut vraiment choisir presque à la carte. Oui, c'est complètement choisi à la carte. Alors, le département d'origine impose une partie des cours, on a une contrainte sur suivre tant de CTS de cours par semestre, mais en dehors de ça, on peut complètement se surcharger avec d'autres cours et d'ailleurs, beaucoup de gens, c'est un risque que beaucoup de gens prennent, ils se surchargent de cours et prennent beaucoup trop de charges. Et ils valident pas. C'est plus ou moins. Ce qui me cale le plus dans ma formation à l'ENS, j'aime beaucoup le fait qu'on nous donne une grande autonomie et une grande responsabilité dans le sens où, moi, j'ai beaucoup eu l'impression au cours de ma formation, c'est pas forcément le cas dans tous les départements, mais c'est le cas dans le département d'informatique, que j'étais considérée comme une adulte. Dans le sens où, si je décidais de ne pas aller en cours, c'était mon problème. Si je décidais de ne pas faire les exercices qu'on me demandait de faire, c'était mon problème. Et si je ne travaillais pas assez, c'était mon problème. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne travaillaient pas, ne faisaient pas leur exercice et ne devenaient pas en cours. Mais on était intégralement responsables de ce qu'on faisait et du coup, ça a été quelque chose qui changeait vraiment par rapport à la prépa où on a des professeurs derrière notre dos pour s'assurer qu'on avance bien, qu'on progresse, etc. Ce qui peut convenir, mais effectivement, après deux ans de prépa, j'étais contente d'avoir cette grande liberté sur l'organisation de mon travail, sur tout ça. Et je disais indépendance et autonomie dans le sens où il y a une partie des choses... En fait, l'UNS forme beaucoup à la recherche et en recherche, quand on se pose des questions, la solution, elle n'est pas dans son cours. Et c'est quelque chose qui changeait beaucoup par rapport à la prépa. Mais avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début, c'est-à-dire que parfois, on avait des exercices à faire ou des projets à rendre et toutes les clés du projet n'étaient pas dans le cours. C'était extrêmement déstabilisant en sortant de prépa et au final, ça m'a pris une manière différente de travailler et désormais que je fais des stages de recherche, c'est la manière, en fait, de travailler qu'on a en recherche. Donc c'est quelque chose qui a été difficile à appréhender mais qui m'a beaucoup plu. D'accord, je vois. Beaucoup de choses, le fait d'avoir accès à des cours de langue en particulier. Alors, c'est des cours de langue qui sont destinés beaucoup à des débutants ou pas des gens qui n'ont appris en prépa. Des gens qui n'ont appris en prépa, il faut qu'ils aillent dans le département de littérature et langage pour avoir des cours vraiment au niveau. L'idée, c'est que, justement, ce que j'apprécie à l'UNS, c'est que les cours sont de bons niveaux et peuvent aussi être adaptés. Souvent, on est des petits groupes donc les professeurs peuvent s'adapter, donner des conseils. Moi, j'ai quand même toujours été écoutée par mes professeurs. Et ça, je pense que c'est un privilège qui est très clairement lié au fait que dans les écoles, dans certaines écoles et en particulier l'UNS, on est des petits effectifs. C'est sûr. D'accord. Du coup, tu t'es spécialisé en astrophysique. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet professionnel en fin d'étude ? Alors, j'ai un projet professionnel à priori assez classique puisque, en tout cas pour l'UNS, qui consiste à partir dans la recherche publique. Donc là, je suis en quatrième année après mon M2 d'astrophysique. Dans ma quatrième année, j'ai fait une mineure en informatique et des stages. Et donc là, je vais partir sur une thèse à l'Observatoire de Paris, suivie à priori par des post-doctorats pour obtenir un poste en astrophysique. D'accord. Recherche publique, recherche privée, est-ce que tu peux nous en toucher un mot ? Oui. Alors, il y a de plus en plus d'élèves aujourd'hui qui partent dans le privé. Une partie des élèves partent dans la recherche privée, donc tout ce qui va être autour de la R&D. Selon les domaines, ça peut être plus ou moins proche de la recherche publique. La recherche publique, en tout cas en astrophysique, par exemple, c'est la recherche fondamentale qui n'a absolument aucune visée d'application à court terme. Je fais de la mécanique céleste, ce que je ferais des fusées, des satellites, ce genre de choses, mais je n'ai absolument pas ça en visée, en tout cas, dans mes objectifs à court terme. Moi, je cherche, je suis à la limite des mathématiques. D'accord. Des amis vont partir sur la recherche toujours publique, mais plus appliquée. Donc, ils vont travailler dans des laboratoires, faire des expériences qui vont intéresser des entreprises. Les entreprises vont parfois les financer ou co-financer des choses. Et au contraire, on peut vouloir choisir de faire de la recherche dans le privé. Donc là, on est embauché par une entreprise qui va nous embaucher dans un laboratoire privé. On va travailler pour l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui va définir ce qu'on va faire, mais ça peut se rapprocher beaucoup au travail de recherche. Et parfois, des gens choisissent juste de pantoufler dans le privé donc de partir complètement et de faire un travail qui n'a rien à voir avec la recherche. Donc là, c'est encore autre chose. Ok. Alors là, à l'heure actuelle, je vais... Donc là, je suis finie ma quatrième année à l'ENS. Je vais peut-être expliquer en fait la scolarité à l'ENS quand elle se construit. Puisque, donc, lorsqu'on entre sur le concours élève, donc c'est-à-dire le concours donc qu'en général on fait après deux ou trois années de classe préparatoire. Donc, c'est un concours qui permet d'accéder au statut de fonctionnaire stagiaire qui est un statut qui essentiellement en échange d'un salaire fourni par l'ENS pendant quatre ans de scolarité. Donc, en échange de ce salaire, on signe ce qui s'appelle un engagement des ENS ce qui signifie qu'on s'engage à travailler pendant dix ans pour l'État en échange de ce salaire perçu au cours de ces quatre ans. Donc, ça s'appelle un ENS donc c'est un engagement décennal et voilà, donc c'est comment ça se construit. Et donc, la scolarité, elle est en quatre ans donc dans lesquelles il y a trois années où ça va correspondre à la fin de sa licence, ça a une trois ainsi que les années 2M1 et 2M2 pour avoir le master. Donc, il reste une quatrième année qui peut être utilisée pour différentes choses. Il y a beaucoup de personnes qui passent l'agrégation. Il y a d'autres personnes qui en profitent pour faire d'autres stages qui leur permet éventuellement de découvrir d'autres domaines soit dans l'informatique soit dans d'autres domaines qui leur plaient ou qu'ils n'avaient pas songé voilà, de trouver le laboratoire dans lequel ils vont faire cette phase etc. Donc, il y a une sorte de quatrième année bonus que pour ma part j'ai trouvé vraiment utile. Donc, je suis dans cette quatrième année en fait, cette quatrième année bonus on la met quand on veut dans sa scolarité dans le sens où j'aurais pu faire ma L3 une année où je fais complètement autre chose puis mon M1 et mon M2 moi pour ma part j'ai fait L3, M1 et M2 et là je suis sur cette année de bonus et donc le NS elle encourage pas mal à la pluridisciplinarité donc c'est le fait d'aller voir un peu dans d'autres disciplines ce qui se fait d'avoir de la curiosité vis-à-vis des autres disciplines voire éventuellement de réussir à travailler à l'interface entre plusieurs disciplines donc moi ce n'est pas mon cas dans le sens où je ne vais pas travailler à l'interface entre plusieurs disciplines mais au cours de ma quatrième année j'ai eu l'opportunité de travailler dans un domaine qui m'intéresse beaucoup qui est la géopolitique et donc au cours du premier semestre de cette année j'ai suivi des cours de géopolitique et de diplomatie je poursuis un peu au second semestre à présent et ça me permettra de valider sur un diplôme de l'ENS une mineure géopolitique et diplomatie qui quand tu as fait un certain nombre de cours il va rester du fait que tu as effectivement participé à ce parcours donc c'est quelque chose que cette quatrième année m'a permis de faire et voilà donc en plus de ces quatre années il y a moyen de poser des césures des congés sans traitement au cours desquels on n'est pas payé par l'ENS mais voilà ça laisse du temps pour faire des projets personnels pour prendre voilà d'autres cours un peu en dehors du cursus et donc pour mon parcours par la suite donc moi je je pense continuer dans la recherche dans le sens où tout d'abord je fais une thèse à partir de l'année prochaine je commence une thèse en septembre en géopolitique aussi ? pas du tout en informatique est-ce que je parle rapidement du sujet de ma thèse ? comme tu le sois je peux et tu verras ce qui t'intéresse ensuite ok pas de souci donc moi en informatique je travaille en vérification c'est-à-dire que je travaille dans une frange de l'informatique dont l'objectif c'est de développer des outils des programmes des méthodes mathématiques des protocoles qui permettent de vérifier que le comportement des programmes est correct c'est hyper utile lorsque ces programmes sont utilisés dans des systèmes qu'on appelle critiques des systèmes dont l'échec peut causer des pertes humaines ou des pertes financières ou ce genre de choses mais après c'est des méthodes qui sont utiles à tous les niveaux c'est des méthodes qui sont utilisées dans des lignes de métro automatisées par exemple ou dans des avions ou ce genre de choses pour parler des systèmes critiques les plus spectaculaires mais voilà donc ma thèse c'est de travailler sur un cas particulier de vérification de langage et donc la thèse c'est quoi en fait c'est trois années après le master au cours desquelles on se consacre à un sujet de recherche donc dans lequel on a un directeur de thèse qui va se passer dans un laboratoire et donc c'est vraiment censé être la fin de la formation qui te forme à être chercheur par la suite donc moi je vais faire une thèse ensuite et à la fin de la thèse il se pose la question de qu'est-ce qu'on fait en informatique on a la chance d'avoir plusieurs options parce qu'avoir une thèse en informatique c'est quelque chose qui a de la valeur dans le privé il y a des entreprises qui sont intéressées pour recruter des gens qui ont une thèse en informatique donc prendre le choix de faire une thèse en informatique ça ne cantonne absolument pas à être en public derrière donc il y a ces deux options à aller travailler dans le privé selon le sujet qu'on a en informatique les postes qu'on aura dans le privé seront plus ou moins ressemblants avec le sujet test c'est-à-dire que en général les personnes qui ont travaillé sur un sujet très théorique en informatique elles n'auront pas forcément du mal à trouver du travail ensuite mais par contre très probablement leur travail dans le privé n'aura pas de rapport très net avec leurs compétences développées en test et par contre pour le public comment ça se passe de devenir enseignant-chercheur dans le public eh bien il faut candidater à des concours pour essayer d'avoir des postes des CDI en fait dans le public et ça c'est compliqué parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces postes et il n'y a pas beaucoup de postes il tend même à en avoir de moins en moins puisque les départs en retraite ne sont pas forcément renouvelés etc et par conséquent on doit déjà on doit faire ce qui s'appelle des postes d'autorat des postes d'autorat c'est quoi ? c'est un ou deux ans de recherche dans un laboratoire différent de celui dans lequel on a fait sa thèse de préférence à l'étranger dans lequel ça permet de continuer à faire de la recherche et c'est supposé démontrer le fait qu'on est capable de travailler avec des personnes différentes de milieux différents sur des sujets un peu différents et c'est une compétence qui est énormément appréciée lors de ces postes de candidature pour des postes fixes et d'ailleurs en général il est peu probable d'obtenir un poste sans avoir fait de postes d'autorat à l'issue de sa thèse et peu probable aussi sans avoir fait de postes d'autorat à l'étranger ce qui pose tout un tas de problèmes notamment pour les personnes qui souhaitent s'installer pour une vie familiale ou ce genre de choses à avoir l'obligation d'aller faire cette thèse à l'étranger ça peut parfois être obligé d'accord je vois et du coup est-ce que tu as un projet professionnel en fin d'études ? alors j'en ai en fait j'en ai plusieurs j'en ai question un trop parce que je disais je suis bien honnête pour regarder des portes ouvertes et justement je me pose pas mal de questions c'est à dire que ça va beaucoup dépendre de comment je me sens dans mon stage parce que c'est un stage à l'issue duquel il est très probable que je me fasse que je me vois proposer une thèse et c'est a priori je serais vraiment intéressée par la dite thèse et donc voilà mon projet numéro 1 c'est quand même de faire une thèse et de devenir chercheuse et il est possible que je n'apprécie pas le travail soit le travail dans l'équipe pour que je me rende compte que le travail de chercheuse qui dissoffre à moi va pas forcément n'est pas forcément ce que je recherche et donc après je sais que je pourrais me diriger vers me diriger vers autre chose c'est à dire la préparation des concours administratifs parce que j'ai aussi suivi une mineure politique publique qui m'a un petit peu préparée à ça mais on peut le faire sans avoir suivi la mineure il y a pas mal d'élèves qui se dirigent après vers la préparation des concours administratifs et il y a d'autres passerelles et puis tout simplement il faut se souvenir que quand on a un diplôme de grade master après en fait finalement il y a d'autres formations plus courtes des formations vers d'autres métiers qui sont ouvertes moi j'ai fait pas mal de recherches du coup après pour voir tout ce qui était possible avec un master mais donc l'idée c'est que même si avec juste un master on peut faire avec juste un master on peut aussi faire des choses et se réorienter et avoir des accès typiquement moi je tenterais éventuellement la passerie de médecine ça ferait des études à rallonge mais il faut se souvenir qu'avec un master on commence à pouvoir faire des choses